La comptabilité constitue le langage fondamental de l'entreprise. Et dans ce sens-là, actuellement, comme elle ne prend pas en compte les enjeux sociaux environnementaux, on peut considérer, comme le rappelle d'ailleurs le rapport Nota-Sénard, que les acteurs de l'entreprise ne peuvent pas prendre de décisions avisées, au regard, en fait, non seulement des enjeux environnementaux et sociaux, mais de toutes les décisions. Donc c'est pour ça que la comptabilité doit appérativement arriver à intégrer pleinement ces questions sociales et environnementales. Alors CARE, qui signifie Comprehensive Accounting and Respect of Ecology, donc une comptabilité intégrative dans le respect des sciences écologiques. Écologie signifiant, en fait, l'interrelation entre les enjeux humains, non-humains, enjeux sociaux et environnementaux. Ce ne sont pas simplement des questions environnementalistes. Donc CARE est un modèle comptable intégratif, qui permet de restructurer le bilan et le compte de résultats, de façon à avoir une lecture financière, sociale et environnementale. Donc CARE permet, en fait, de se saisir des questions sociales et environnementales sous un angle particulier, qui est de concevoir que, de la même façon que le capital financier est une avance faite aux entreprises, avance qui permet de déclencher le cycle d'exploitation, cycle d'exploitation qui permet ensuite de déclencher une vente, et cette vente-là, ce que l'on a par le chiffre d'affaires, va garantir le remboursement à terme de l'avance qui a été faite. Eh bien, c'est d'étendre ce mécanisme-là aux questions sociales et environnementales, et de dire qu'il y a des avances sociales, donc des êtres humains réels, et des avances naturelles, donc des écosystèmes des milieux naturels eux-mêmes, qui sont avancés à l'entreprise et qu'il faut arriver à rembourser à terme. Donc c'est sur cette base-là que CARE propose une extension de la comptabilité en coût historique, et non pas en valeur, de l'entreprise. Alors, opérationnellement, CARE, qui est d'abord un cadre conceptuel, qui permet vraiment de reposer la question de la durabilité et de l'intégration financière et extra-financière au niveau de l'entreprise, avec un cadre vraiment méthodique et aligné théoriquement sur les enjeux, sur les sciences écologiques et les modèles bioéconomiques. Donc opérationnellement, CARE travaille sur une méthodologie qui est décomposée en plusieurs phases, qui va en fait mettre en évidence à la fois une fonction d'exploitation d'entreprise et une fonction de préservation qui actuellement n'existe pas, va permettre de restructurer les tableaux de bord, les indicateurs, sous un angle à la fois quantitatif et qualitatif, va permettre de restructurer les différentes activités, différents coûts, attenant à ces activités de préservation. On va avoir aussi des activités d'évitement, c'est-à-dire d'évolution du modèle d'affaires pour éviter les impacts socio-environnementaux, et va conduire à la fois à une comptabilité extra-financière, complètement structurée, avec donc ces tableaux de bord extra-financiers, une restructuration, une recompréhension aussi de la chaîne de valeur, donc on va appliquer ça à toute la chaîne de valeur. À la fin, on va obtenir donc un bilan à compte de résultats et des annexes restructurées aussi. Et tout ça va permettre de fournir une analyse intégrée de l'entreprise, donc une analyse des performances au pluriel de l'entreprise, mais sous un angle global, et pas simplement sous un angle financier auquel éventuellement on ajoindra de l'analyse extra-financière.